Bienvenue sur Lifehack avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui aiment cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. C'est un plaisir encore de vous retrouver sur la toile. Alors, comme d'habitude, cette vidéo sera très bref parce que je suis quelqu'un que j'aime aller droit au but. Et comme ça, mon message reste. Partagez les vidéos, surtout partagez-les. Et dans toutes ces vidéos pour la Côte d'Ivoire, je donne un peu mon expérience pour quelqu'un qui a vécu en Europe, quelqu'un qui a vécu aux États-Unis, quelqu'un qui a vécu aussi en Afrique. Alors, je suis comme quelqu'un qui est intercontinental. Donc, écoutez beaucoup, beaucoup mes conseils et mettez-les en pratique pour le progrès de la Côte d'Ivoire, pour la préservation de la Côte d'Ivoire et pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour moi de faire toutes ces vidéos pour que vous, mes frères africains, vous, mes frères ivoiriens, vous vous prenez vraiment, vraiment conscience. Car le pays qui est la Côte d'Ivoire est très, très convoité. Réveillez-vous, soyez forts, luttez. Luttez vraiment, ne prenez pas ça à la légère. Luttez, n'ayez pas de complesse. C'est moi qui vous le dis, faites-le, partagez mes vidéos. Pour que nos frères qui sont à Abidjan, qui sont dans les villages, qui sont dans les campements, qui sont dans les campagnes, ils sachent qu'il y a danger sur la Côte d'Ivoire. Et ce danger, c'est qu'ils veulent essayer d'industrialiser la Côte d'Ivoire pour la prendre après. Et vous serez dans les campagnes, les fins fonds, 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 fonds de je ne sais pas, fin fonds de quoi. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors, dans cette vidéo, ces frères ivoiriens, ne vendez pas les terres. Je viens de voir tout à l'heure une vidéo où il y avait des chefs terriers de Abidjan, c'est-à-dire les ébriers, un chef terrier ébrier, qui parlait du fait qu'ils n'ont plus accès à la lagune pour pêcher parce que c'était leur activité traditionnelle depuis toujours. Et aussi, ils faisaient bloquer ça pour le pont de, pour le quatrième pont. Je vais vous donner, je ne serai pas long, je vais vous donner une petite expérience. En aéroport, il y a eu une ville qu'on appelle Nantes. Et là-bas, il y avait un projet de construction d'aéroports. Les terriers, les gens de la région, certains se sont opposés farouchement. Je dis bien opposés farouchement. Ils n'ont pas accepté que cet aéroport-là puisse être construit dans cette région, c'est-à-dire dans cette parcelle de terre où l'État français voulait construire l'aéroport. Ils se sont mis sur les routes, ils ont dormi sur, c'est-à-dire sur le terrain. C'est comme ça les frais. Il faut le faire. Aux États-Unis, on ne peut pas prendre la terre des terriers comme ça. C'est quasi, c'est une mission kamikaze impossible. Vous comprenez ? Et je parle en conséquence de cause et en conséquence d'expérience. Ils ne peuvent pas prendre. Et donc souvent, les centres-villes, par exemple comme Abidjan, quand on veut construire les ponts, on construit les ponts plutôt autour de la ville. On appelle ça des highways. On construit autour. Non, la ville, ça dit, la ville centrale, c'est-à-dire le centre-ville est entouré de ponts. Et c'est tout. Et j'ai dit bien, c'est tout. On ne construit pas des ponts pour mettre des péages. Les péages sont souvent hors de la ville. Donc ne vous faites pas avoir, mes frères. Pour les contrats, s'il y a des contrats de terre, pour les louer, appelez vos enfants qui sont en Europe, qu'ils savent lire entre les lignes avant de signer les contrats. Et ces contrats doivent être renouvelés. Il faut que vous fassiez de l'argent sur ça. Pensez à vos enfants. Pensez à votre patrimoine. Je vous en prie, écoutez mes vidéos. Partagez-les. Partagez ces vidéos que je fais. Parce que j'ai fait l'Europe, j'ai fait les Etats-Unis, j'ai fait l'Afrique. Le seul pays, le seul continent que je n'ai pas fait, c'est l'Asie. Et donc j'ai une expérience de tous ces pays-là. Je vous aime et à très bientôt. Bye. Je ferai une vidéo aussi sur la Chine. Pour vous expliquer un peu, ce sera une longue vidéo. Mais suivez-moi sur Life.AQ. Je vous aime. Bye. Bye.